Et donc je vais dans Illustrator, je vais aller créer un document Illustrator dans lequel je vais mettre cette image. De préférence en indiquant que je veux un document de type RVB. Donc, nouveau document dans Illustrator de type RVB au niveau de la création des couleurs. Ok. Et je vais importer l'image dedans. Sous forme liée, c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors, on a ici une option modèle. On pourrait la cocher au moment de l'importation. Mais je vais vous montrer comment faire si jamais vous ne l'avez pas coché au moment de l'importation. Ça peut encore se faire après. Ah oui, on n'a pas été vérifier la taille de l'image. Puisque vous êtes dans C6, vous devez... Voyons un peu ce qui se passe si je vais chercher cette image et que je clique. Bon, ça va, elle a une taille acceptable par rapport au format A4. Ça va. Bien, on va aller voir dans la palette des calques. Dans la palette des calques, on va faire en sorte que le calque qui contient cette image devienne un calque modèle. C'est-à-dire qu'il va être verrouillé. Et en plus, l'image va s'affadir pour que je vois mieux ce que je fais par-dessus. Donc, je double-clique sur le calque. Et l'option modèle qui était disponible à l'importation de l'image est également disponible. Ici, je peux la cocher. Je clique sur OK. Et voilà, l'image s'est affadie puisque c'est un modèle. À la place de l'œil, on a ici une icône d'un modèle. C'est verrouillé d'office. On ne sait pas travailler sur lui. Le degré d'affadissement, vous avez vu, quand on double-clique sur le calque, il peut être désactivé, si on veut. Il peut être aussi modifié. Et 20%, c'est très fade. 80%, c'est à peine affadie. Donc, en fonction de la photo, vous pouvez modifier comme ça pour mieux voir les choses.